Bonjour à tous et à toutes, ici Tubuli08 pour une toute nouvelle vidéo sur Nitenots Plus 4, version Kanish Toy et version Golden Retriever également. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre, on se retrouve pour une vidéo où nous allons entraîner Cookie pour la course au l'heure et Stida pour le concours de disque. Alors, avant de commencer, pourquoi je fais cette vidéo là ? Parce que c'est vrai que c'est un peu particulier et je tiens quand même à vous l'expliquer. Donc en fait, c'est tout simplement parce que parfois, durant mes vidéos précédentes, mes anciennes vidéos en particulier, il est arrivé que parfois, je vous disais que si vous voulez que je fasse des vidéos en particulier sur ma chaîne Youtube et avec Nitenots Plus 4, et bien qu'il ne fallait pas hésiter à me demander tout ça dans les commentaires et que si c'était faisable et possible, que je le ferais. Donc pour être franche avec vous, c'est déjà arrivé que des personnes me demandent forcément pour faire telle ou telle vidéo. Donc parfois, il est arrivé que des personnes me demandaient de faire des vidéos que j'avais déjà faites, alors quand c'était ça, je les dirigeais vers la vidéo en question tout simplement. Et parfois, on me disait est-ce que je peux faire par exemple telle race ? Et comme c'était une vidéo que j'avais déjà prévue de faire, bah quand c'était ça, je leur demandais tout simplement de patienter s'ils pouvaient parce que j'avais déjà prévu de faire cette vidéo-là de toute manière. Donc voilà, et que voilà, il fallait tout simplement attendre que je la fasse. Voilà voilà, et bah parfois c'est vrai que, bah comme là par exemple, bah des personnes me demandaient de faire des vidéos que moi-même je n'avais pas prévu de faire à la base. Bon, des fois c'est vrai qu'on me demandait est-ce que tu peux promener, admettons, bah Gazelle ? Donc quand c'était ça, je faisais une balade avec Gazelle, je m'arrangeais pour le faire. Mais c'est vrai que si on me demande de faire vraiment un thème sur Nintendo Plus 4, ce que je n'ai pas prévu par moi-même de le faire, bah la perte du temps, je dis oui de toute façon à la personne en question et je le fais. Et là, bah c'est exactement ce qui s'est passé, bah pour cette vidéo-là, une jeune fille qui s'appelle Cindy m'a demandé si je pouvais faire une vidéo où j'entraînais Cookie au leurre et où j'entraînais aussi Stilda pour le concours de disques. Et du coup, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de soucis et que je ferais ça. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Alors du coup, juste avant de commencer vraiment l'entraînement, je me suis dit que j'allais mettre un accessoire à Cookie en vidéo. Parce que bon, c'est quand même assez sympa, puis c'est plutôt rapide à faire. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais juste avant de lui mettre son collier ou son accessoire, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais lui mettre. Bah là, je précise que je suis dans ma version Canis Toy et qu'à la maison, forcément, bah j'ai Cookie. Ensuite, j'ai Baguera et j'ai Gazelle. Voilà, donc là on va s'occuper de Cookie, on va lui faire son entraînement au leurre. Et ensuite, on ira dans ma version Golden Retriever pour faire l'entraînement de Sida. Donc là, du coup, c'est parti. On va lui mettre un collier. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui mettre en sachant qu'aujourd'hui, il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Enfin, il fait un peu frais, mais bref. Un petit collier, je pense que ça fera largement l'affaire. Ouais, je pense que je vais lui mettre celui-ci. Hop, je vais l'appeler. Histoire que vous le voyez un petit peu plus près. Donc, j'ai pris le collier tressé. Je trouve que ça l'aura assez bien. Même très bien. Voilà. Alors, donc du coup, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire toute la balade complète avec vous. Je vais juste aller au centre d'entraînement et on se retrouvera là-bas. Pour aller au centre d'entraînement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'aller en ville et ensuite, là-bas, on a le centre d'entraînement. Si vous voulez, j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur ça. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà, parce que là, je ne vais pas vraiment expliquer tout en détail comment fonctionne le centre d'entraînement. Parce que ce n'est pas le thème vraiment de la vidéo. C'est juste entraîner Cookie. Donc, c'est ce que je vais faire. Et puis, comme j'ai déjà fait cette vidéo, si vous voulez la voir, le lien sera dans la barre d'infos. Voilà, voilà. Tout simplement. Donc là, forcément, je ne vais pas faire toute la balade avec vous. On fera peut-être le retour de la balade, mais on verra. Voilà, mais là, on va directement se retrouver là-bas, en fait. Mais juste avant ça, au cas où que ça intéresserait les gens et même Cindy, mon Cookie, pour la course au leur, il a déjà emporté la coupe Nintendogs. Donc, en gros, c'est la toute dernière coupe qu'il faut remporter pour cette catégorie de concours. Donc, forcément, tu t'étonnes bien. Enfin, vous vous étonnez bien qu'il est très doué pour la course au leur, tout simplement, vu qu'il les a déjà toutes remportées. Donc, il court assez vite. Mais moi, pour être franche avec vous, ça fait un moment que forcément, il n'a pas fait de concours, mon petit Cookie, ni d'entraînement d'ailleurs, surtout pour le leur. Et même de moi-même, en fait, ça fait un moment que je n'ai pas fait de concours, parce que c'est vrai que si je fais des concours, c'est des concours tout simples et que mes chiots ont déjà remporté, parce que pour le moment, je n'ai pas envie de les faire progresser. Mais bien sûr, c'est voulu et je sais pourquoi je ne veux pas les faire progresser, mais je ne vais pas en parler durant cette vidéo, parce que ce n'est vraiment pas le sujet ni le thème. Mais voilà, en tout cas, il faut savoir que c'est voulu si je fais stagner mes chiots pour le moment. Et du coup, c'est vrai que côté concours et entraînement, etc., j'en fais pas énormément. Surtout la course au leurre et le disque, ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Bref, bon, je vais arrêter mon blabla et on va y aller directement. Mais voilà, en clair, ça se peut que j'ai un petit peu perdu l'habitude avec le leurre. Mais bon, on va voir tout ça juste après, forcément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller avec Cookie à l'entraînement et on se retrouve là-bas. Alors, je vous dis à tout de suite. Et d'ailleurs, juste avant de vous laisser, voilà la petite balle bleue de tennis bleu et jaune que vous voyez. C'est une balle qui est à la base dans la version Bulldog français. Mais moi, je l'ai eu via ce espace grâce à ma petite sœur. Donc, voilà pour ceux qui se poseraient la question pourquoi j'ai une balle de la version Bulldog français alors que je suis dans la version Canishtoy, c'est pour ça. Bref, bon, allez, je vous laisse les amis et je vous dis à tout de suite. Alors, nous revoilà, je suis arrivée au centre d'entraînement. Alors, c'est parti, on ne va pas trop tarder et on va entrer à l'intérieur pour pouvoir entraîner Cookie. Alors, je vais choisir un leurre. Donc, je vais prendre... Bon, je ne vais pas prendre un leurre classique pour débutant. Donc, on va prendre un leurre rigolo, pourquoi pas. Et on va prendre celui-ci. Voilà. Hop. Hop. Donc, c'est parti, mon kiki, comme on dit. J'ai clairement perdu l'habitude. J'ai clairement perdu l'habitude. Et voilà. Donc, je prends quelques petites photos pour la miniature, pardon. Alors, là, en gros, on voit le temps qu'il a pris pour faire tout le parcours. Ou qu'on a pris parce qu'il n'est pas tout seul, moi aussi. Donc, on me demande si je veux m'entraîner à nouveau. Et on va refaire encore une dernière fois, pourquoi pas. Let's go. Hop là. Hop là. Hop là. Je vais pas assez vite et lui il essaie d'attraper les mœurs pour s'amuser. Mais bon, ça va, il ne l'a pas attrapé parce que si je vais pas assez vite, bah... Regardez, je vais vous montrer pour voir. Voilà, là il l'attrape et après, il lâche pour siffler. Bon là, vu qu'on s'est arrêté forcément, il a mis plus de temps. Donc on va refaire vraiment une dernière fois, essayer de faire en sorte... Je vais essayer d'aller vite parce que je vais pas assez vite. Et c'est pour ça qu'il essaie de l'attraper pour s'amuser. Avec... Donc je vais essayer d'aller vraiment dans le visque. Mais bon... Comme je l'ai dit, ça fait un moment que j'ai pas fait ni de concours, ni d'entraînement pour la course de l'air. Donc j'ai clairement perdu l'habitude. En tout temps, je ne peux pas rentrer parce que je vais super vite. Mais bon... Voilà ! Petit foufou. Bon, euh... Je sais pas si on peut encore... Bon allez, on va faire une dernière fois et après, euh... Je pense que ça suffira. Allez, une dernière fois. Histoire de s'amuser. Je sais pas vous, mais moi j'adore entraîner mes fios. On va continuer, je trouve que c'est... C'est vraiment amusant. Je sais pas. Je sais pas. Bon, on était sérieux au début, mais maintenant, après, on va porter peur. Allez mon cookie ! On galope, on galope ! On galope trop mieux ! Ouh ! Voilà, voilà, donc ça, bah c'était pour l'entraînement de cookies. Bah j'espère que ça vous aura plu. Et Cindy, bah j'espère que ça t'aura plu aussi. Là, du coup, bah je pense qu'on a fait quand même pas mal de tours. Donc, euh... Bon, on va reprendre la balade. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et j'espère que ça vous aura plu à vous aussi. Bon, au début, on était sérieux. Puis après, on a fait un peu d'importe quoi. Mais bon, ça va, quoi. C'est quand même un entraînement, hein. C'est pas... Donc, par contre, je vais baisser les sons parce que je sais que la musique en balade est vraiment, euh... Hot, le volume est vraiment haut. Donc, voilà, donc là, on va rentrer à la maison. Et après, on ira dans ma version Golden Retriever. Et puis, euh, bah on fera l'entraînement de Stilda. Donc, pareil, euh, que pour cookies, j'irai directement au parc. Pour, bah, faire l'entraînement, histoire de gagner du temps. Parce que là, c'est vrai que la vidéo, ça fait quand même un bon moment maintenant que je filme. Donc bon, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. N'est-ce pas, Cookie ? Huit ans, balade, au calme, je crois m'entends. Bon, je vous montre un peu le retour de la balade parce que c'est quand même assez bien, hein. Puis bon, la maison est juste là, c'est juste à côté. Allez, mon grand ! Je suis désolée de te faire courir, mais là, on a pas trop le temps. Hop, alors... Salut, je suis Lily. Ça se passe, ça nous a permis de nous rencontrer. Donc, en gros, c'est ma petite sœur. Et lui, son nom, c'est Shadow. C'est un loulou. Les deux, ils s'entendent toujours super bien. En plus de ça, ma sœur et moi, on les a adoptés le même jour. Alors, ils veulent passer plus de temps ensemble, mais non. Désolée, mais là, c'est pas possible. Car je dois absolument rentrer à la maison. Ce sera pour une autre fois, c'est pas grave. De toute façon, on les croise souvent en balade, donc voilà, voilà. Puis Cookie et lui, ils passent beaucoup de temps ensemble, donc c'est pas très grave. Allez, fais un petit pipi avant de rentrer. Hop là ! Bon, écoutez les amis, je vais vous le laisser là et on se retrouve juste après avec ma version Golden Retriever. A tout de suite ! Voilà ! Maintenant, on est dans ma version Golden Retriever. Alors, à la maison, j'ai Stilda, forcément. Ensuite, Elsa. Et pour terminer, j'ai Sharky aussi. Voilà ! Alors, forcément, vous avez pu le voir, comme la Stilda, pareil que pour Cookie, elle n'a pas d'accessoires. Donc, je vais lui en mettre tout de suite, en vidéo, forcément. Et ensuite, comme pour Cookie, on se retrouvera directement au parc. J'espère de gagner du temps. Alors, je vais lui mettre... Allez, hop ! Je vais lui mettre ça, ça fera l'affaire. Alors, pour Stilda, juste avant de vous laisser, il faut savoir que pour le concours de disques, elle en est à la coupe du maître. Et elle l'a remportée. Donc, en gros, c'est l'avant-dernière coupe. Après, celle-ci, il y a la coupe Nintendogs. Voilà, mais bon, pour le moment, pareil que pour mes chiots de ma version Canif Toy, mes chiots de ma version Golden Retriever, c'est pareil pour eux. Je ne les fais pas progresser en concours pour le moment. Ou du moins, très très peu. Donc, voilà. Bref. Donc, du coup, je vais vous laisser. On va aller directement au parc. Et puis, je vous dis à tout de suite, forcément, pour faire l'entraînement de Stilda. Allez, à tout de suite. En plan. Revoilà. Alors, là, je me suis dit que j'allais un peu vous reprendre juste avant le parc. Parce que je viens juste de croiser Cookie. Et c'est plutôt assez sympa. Donc, forcément, c'est Momi qui me parle. Et il me dit tout simplement que c'est Cookie. Un Russel. Ça va. Vous pouvez voir que les deux s'entendent super bien. Regardez, Stilda semble bien s'entendre avec Cookie. Ça, je le savais déjà. Apparemment, Stilda et Cookie vont passer plus de temps ensemble. Aller au parc en bord de mer. Ah bah oui. Donc, on va directement au parc, en fait. Le panneau était juste à côté. Mais du coup, on y va directement avec Cookie. Qui est juste ici et qui n'a pas de collier. Mais c'est pas grave. Allez, hop. Donc, du coup, on va s'entraîner pour le concours de disques. Car, bah, c'est pas comme la course au leurre. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais pour la course au leurre, on a vraiment un centre spécifique. Pour les entraînements pour le concours de leurre. Mais pour le concours de disques, on n'a pas vraiment de centre. En particulier, en fait, il faut aller au parc. Et dans Nintendo plus 4, on a deux parcs. On a soit le parc à la montagne ou le parc à la mer. Et là, forcément, j'avais choisi d'aller au parc à la mer. Et comme on a croisé Cookie, vous vous doutez bien qu'on est allé avec lui. De toute façon, vous l'avez vu directement en vidéo. Bref. Donc, du coup, je vais arrêter mon blabla et on va directement commencer l'entraînement. Alors, pour avoir accès au disque, il faut tout simplement aller dans Inventaire. Ici. Et aller dans la catégorie Jouer. Juste ici. Et après, ils sont juste là. Alors, voilà. Juste ici. Et après, vous pouvez voir que j'en ai pas d'autres. Par contre, vous pouvez voir que j'ai le boomerang bleu. Et le boomerang jaune, je crois, de la version canistoy. Et le boomerang bleu, c'est la version bulldog français. Donc, nous, on va choisir ce disque-là. Le disque Su7. Et on va entraîner Stilda et Cookie en même temps, mais c'est principalement Stilda. Du coup. Hop. Donc, on va attendre qu'elle vienne à nous. Et on va lancer le disque. Donc, c'est parti. On va voir qui c'est des deux qui va l'attraper. Bon, là, c'était Stilda. Forcément, vous l'avez vu. Hop. Donc, pour les personnes que ça intéresserait, j'avais déjà fait une vidéo sur l'entraînement de disque. Et si vous voulez, le lien sera dans la description. Voilà, voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la visionner si vous ne l'avez pas déjà fait. J'explique vraiment comment entraîner son chiot au disque. Mais de façon, c'est pas très compliqué. Mais bon, j'explique comment faire des petits lancers, des grands, etc. Enfin bref. Je ne vais pas expliquer tout ça dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Tout simplement. Parce que là, c'est vraiment principalement l'entraînement de Stilda. Comme vous pouvez le voir. Parce que c'est ce qui m'a été demandé. Et donc, c'est ce que je fais. Voilà, voilà, voilà. On va faire un plus grand lancers pour voir. Voilà, voilà, voilà. On va encore faire quelques lancers avant de se quitter. Enfin, avant de rentrer à la maison en tout cas. Parce que là, c'est vrai que la vidéo est assez longue. Et puis bon, de toute façon, je pense que vous avez bien vu comment j'entraînais mes chiots. Donc voilà. Puis sinon, c'est vrai que des fois, bon là, j'ai été directement au parc avec Cookie. Vous avez vu forcément comment ça se passait quand on croise une personne en balade avec son chiot. Et bien si notre chiot s'entend bien avec le chiot en question, Et bien, c'est possible qu'on nous propose, comme là, avec mon cookie d'aller au parc ou ailleurs. Avec le chiot en question. Et on a le droit d'accepter ou de refuser. Donc là, moi, j'ai accepté. Mais c'est vrai que sinon, si j'aurais été jusqu'au panneau, Et bien, j'aurais pu rentrer dans le parc et il aurait pu déjà y avoir un ou deux chiots. Ou pas du tout deux chiots. Mais c'est vrai que ça arrive que des fois, il y ait déjà des chiots et des fois non. Mais bon, là, comme j'ai pu le voir, j'ai choisi d'y aller avec Cookie. Parce que bon, il faut avouer que c'est plutôt sympa de voir nos deux chiots réunis. En fait, moi, ça me fait plaisir d'y voir les deux réunis. Parce que, à la base, Cookie est dans la version de Canishtoy. Et là, Sida est dans la version Golden Entry Vert. Donc, à la base, normalement, ils ne sont pas ensemble. Et grâce aux rencontres Street Pass, ils sont ensemble. Enfin, ils sont ensemble. Ça me permet soit de faire un rendez-vous au parc ou soit de le croiser en balade. Bref. Mais bref, en gros, ça me permet de les avoir ensemble réunis. Voilà, voilà. Excusez-moi, on a été coupé parce que j'avais plus mon APN qui a coupé, tout simplement. Parce que je n'avais plus... Les piles étaient mortes. Bref, il fallait que je les change. Et sinon, je disais que je prenais quelques photos pour la miniature vidéo. Voilà, voilà. Bref. Donc, sinon, je pense que là, la vidéo est quand même assez longue. Donc, je pense qu'on va bientôt se laisser là, je pense. Voilà, voilà. De toute façon, comme vous avez pu le voir, j'ai entraîné Cookie et Stilda. J'espère que ça plaira principalement à Cindy parce que c'est elle qui m'avait demandé cette vidéo. Mais j'espère aussi que ça vous plaira à vous, forcément. Parce que, voilà, c'est quand même assez important. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir. Voilà, voilà. Bon, du coup, ce qu'on va faire... Hop, je vais lui redonner le disque pour pouvoir faire encore une petite photo avec elle. Allez, on va quitter le parc et on va continuer la balade. Forcément, vous vous luttez bien. ... ... ... C'est pas mal senti. Bon allez on va quitter le parc et on va rentrer à la maison oui voilà voilà parce que bon c'est vrai que là la vidéo ça fait quand même un bon moment maintenant qu'elle tourne tout simplement ça fait un bon moment que je filme je vais remercier le sang par contre. Voilà voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup dans la description il y aura le lien de la vidéo que j'avais déjà fait sur l'entraînement pour la course au l'heure et il y aura aussi la vidéo que j'avais déjà fait sur l'entraînement pour le concours de disques tout simplement. Bon là je vais dire non elle me demande aussi si je veux aller au parc mais j'y reviens tout juste et puis là il faut qu'on rentre à la maison pour mettre fin à cette vidéo tout simplement parce que on a passé quand même un assez grand moment ensemble. Donc comme vous pouvez le voir la vidéo dure assez longtemps. Hop on rentre à la maison. Et puis en plus si ça se trouve ma petite Hilda elle doit avoir soif donc bon je vais pas regarder au parc j'aurais dû mais de toute façon on en est arrivé donc on va pouvoir voir ça ensemble. Et aussi je vais aussi vous montrer un nouveau truc que j'ai eu dans ma version Golden Retriever. La balade est terminée Sida a pu se dégourdir un peu les pattes. Hop donc j'ai augmenté le son et ils me disent vous voilà de retour chez vous c'est le petit message qui m'était affiché. Alors bon honnêtement vous pouvez voir que ça va il n'a pas soif. Alors du coup je vais vous montrer le nouveau truc en question. Alors tac 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 c'est dans accessoires et c'est tout simplement ceci. Hop donc on va le mettre à Stilda. Voilà ensuite Elsa ça donne ça. Et à Sharky ça donne ceci. Donc en fait c'est tout simplement le bonnet en laine jaune que j'ai eu grâce à ma petite soeur qui elle l'avait dans sa version Bulldog français. Bonnet tout doux équipé d'un pompon rappelant l'enfance. Hop donc on va appeler Sharky. Excusez-moi. Voilà donc je suis super contente de l'avoir. Je l'ai eu aussi grâce à Straspass. Bon par contre je ne l'ai pas dans ma version Canishton. Mais ce n'est pas grave je l'ai déjà dans ma version Golden. Donc c'est déjà bien. Voilà voilà puis je trouve que ça leur va super bien surtout quand je mets ceci. Qui était déjà dès le début du jeu dans la version Golden en sévère. C'était le collier qu'on avait déjà dès le début du jeu. Le collier en cuir jaune. J'ai hâte de remettre ça ensemble. Ça fait trop beau en plus avec la lége jaune. Voilà bref. Bon du coup les amis je pense qu'on va se quitter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle a aussi plu à Cindy forcément. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et Cindy n'hésite pas toi aussi à me dire tout ça en commentaire. Si ça t'a plu etc. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des idées de vidéos. Ou si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier avec mes chiots et chatons. N'hésitez pas à me demander tout ça dans les commentaires. Et de toute façon je vous répondrai. Et si c'est possible et faisable. Je le ferai avec grand plaisir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. A me poser des questions si vous en avez. Et puis voilà c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Moi et mes chiots vous faites de gros bisous forcément. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.